... Monsieur Blanc, à votre avis, la production indigène suffit-elle à l'alimentation du pays ? Maître Suez, vous me posez là une question à la fois très actuelle et redoutable. Actuelle parce que depuis quelque temps, la Suisse ne peut plus importer comme elle le faisait en temps normal. Redoutable, parce que pour répondre exactement à votre question, il faudrait connaître la durée de la guerre présente. Lorsque débute la Seconde Guerre mondiale, et plus encore à la défaite de la France face à l'Allemagne nazie, la Suisse se retrouve isolée dans ses frontières. Sans accès à la mer, située sur un territoire dont seulement un tiers est propice aux cultures, le pays craint pour l'approvisionnement alimentaire de sa population. Afin de se rapprocher de l'autosuffisance, il va alors mettre en œuvre un étonnant plan agronomique d'extension des cultures, connu sous le nom de Plan Vallone. Étonnant, parce que dans un pays traditionnellement attaché à une conception libérale de l'économie, il introduit des mesures de planification et de contrôle politique totalement inhabituelles. Et tout en promouvant l'autosuffisance nationale et l'agriculture nationale, il s'appuie sur des exemples internationaux. Ce plan va entraîner l'adhésion d'une majorité de la population. Il sera mis en œuvre avec énergie et enthousiasme. Il va également rendre son initiateur, l'agronome et conseiller d'État bernois Friedrich Traugott, dit Fritz Wallen, extrêmement populaire. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 Archives, intitulé « Le Plan Vallone, le rêve d'une Suisse autosuffisante ». Revenons un peu en arrière. Dans les années 1920, Fritz Wallen est un jeune agronome qui va travailler et étudier dans différents pays, notamment au Canada. Si les grandes plaines du nord américain, avec leur large surface et leur mécanisation bien plus avancée qu'en Suisse, ne ressemblent que peu à son pays natal, Wallen va malgré tout y faire des constats qui auront une influence sur son action ultérieure. Il prend notamment conscience de l'importance d'une réflexion scientifique sur l'agriculture. Plus près de la Suisse, l'exemple vient d'Italie. Mussolini s'est lancé à grand renfort de propagande dans la bataille du blé dès 1925, s'efforçant d'assécher et de drainer de larges zones de la plaine du Pau pour transformer des marécages en champs fertiles. Le succès de cette entreprise est encourageant. L'Italie, qui en 1918 avait une grande carence en blé, est devenue autosuffisante en quelques années. La Suisse, elle, dispose en 1940 de 180 000 hectares de surface agricole et peut nourrir seulement 52% de sa population. Avec le plan Wallen, elle ambitionne de passer à 500 000 hectares et de couvrir en termes caloriques les besoins alimentaires de tous ses habitants. Mais même si Wallen est le personnage clé de la politique agricole qui va se mettre en place, il n'est pas le seul. Un autre homme a joué un rôle important dans les préparatifs et la faisabilité de ce plan, même s'il ne le verra jamais mis en œuvre, puisqu'il décédera en février 1940, c'est le conseiller fédéral radical Soleroy, Hermann Obrecht. Obrecht est depuis 1935 en charge de l'économie publique et va se rendre compte rapidement de la nécessité pour la Suisse de se préparer à la guerre du point de vue économique. Doté d'un grand sens de l'anticipation, il va mettre en place une politique et des accords qui aideront la Suisse à ne pas se trouver démunie. En 1936 déjà, dans un discours au comptoir suisse à Lausanne, dans ce qui est alors avant tout une grande foire agricole, il prévenait ses compatriotes. Cette année, mesdames et messieurs, le salut du Conseil général est en train de sérieuses déoccupations qui assaillent le gouvernement du pays. Dans son ensemble, la situation politique du monde ne se présente pas sous un aspect récompensant. Je ne parlerai pas du danger de guerre, ne serait-ce que pour ne pas m'exposer aux reproches d'exagérations. Grâce aux différentes politiques de Brecht, la Suisse se trouvera beaucoup mieux préparée au niveau économique qu'au niveau militaire, lorsqu'éclate la guerre en septembre 1939. Néanmoins, du fait de la fermeture des frontières, et même si toutes les importations ne sont pas coupées grâce à des accords avec les pays voisins, la Suisse se trouve dans une situation délicate à l'été 1940, encerclée qu'elle est par les forces de l'Axe. A l'automne, elle décide alors de valider le plan d'extension des cultures, présenté pour la première fois publiquement le 15 novembre 1940 devant la Société suisse d'agriculture à Zurich. C'est Fritz Wallen, alors chef de la production agricole et de l'économie domestique à l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation, qui est chargé d'exposer ce projet. Le plan consiste en différents axes. Extension des surfaces agricoles, reconversion d'une partie des pâturages en culture, récupération, ce que nous appellerions aujourd'hui recyclage, et meilleure gestion des réserves et de la main-d'œuvre. Il suscite immédiatement l'enthousiasme de la majorité de la population, pour deux raisons au moins. Promettant ou visant l'autosuffisance alimentaire, il concerne directement les gens dans un de leurs soucis les plus essentiels, avoir assez à manger. En outre, il doit permettre à toute la population, et pas seulement aux soldats, de se sentir unis dans un effort commun, un effort de résistance et même de conquête. C'est ce dont témoigne le reporter Paul Ladame sur Radio Genève le 15 mars 1941. Mes chers auditeurs, avec le retour des beaux jours, du printemps et du soleil, l'heure est venue de la mise en pratique du plan Valen, qui a défrayé la chronique pendant les longs mois d'hiver rigoureux que nous venons de passer. Aujourd'hui, dans tout le pays, il faut sonner le rassemblement des énergies. La première offensive pour la gigantesque bataille agricole que la Suisse doit gagner, et que la Suisse gagnera, a commencé. Déjà dans les grands cantons agricoles, des battalions de campagnards ont été remplacés aux frontières par des citadins qui monteront la garde vigilante à leur place. Ils ont été remplacés, mais ils continuent, sur le front intérieur, à accomplir leurs devoirs. Ils luttent dès maintenant pour la réalisation du plan Valen. Ce plan n'a qu'un seul but, permettre à la Suisse, dont la situation au milieu de l'Europe d'aujourd'hui est comparable à celle d'une forteresse assiégée, de ne pas mourir de faim. Ces quelques mots de préambule, mes chers auditeurs, je vous les adresse depuis un endroit idyllique du canton de Genève, depuis le coin de terre, composé de modestes parcelles sur lesquelles des citoyens, qui travaillent toute la semaine à l'usine ou au bureau, s'affairent chaque soir, chaque samedi après-midi et souvent encore le dimanche, pour tirer de la terre, soigner avec amour des légumes et des fruits. Or, ne nous y trompons pas. Ce coin de terre, et avec lui tous les jardins ouvriers de Suisse, tous les jardinets de banlieue sont autant de positions acquises pour la bataille agricole qu'il s'agit de gagner. Sont autant de mètres carrés, d'art et d'hectares qui doivent être utilisés pour un rendement maximum. Bien sûr, cela n'empêche pas les interrogations à propos de ce plan, ou même l'humour et l'ironie, comme dans cette causerie de l'écrivain Paul Budry, chroniqueur régulier sur les ondes de Radio Lausanne. On est messes en-dessus-dessous par la veau avec ce plan Valen. Nous, qu'on se croyait en règle avec l'agriculture. Il paraît qu'il y a toujours de la terre et du jus de biceps qui se perdent, et qu'il va falloir s'étensifier, comme ils disent. Il est venu des messieurs de Bernier à l'entour pour voir ce qu'il se pourrait bien planter de plus dans ses charmes mues. Rien qu'arrier, paraît qu'il leur faut trouver une hectare pour des patates et des haricots. Une hectare, c'est vite écrit, mais où ça grattait ? En raperchant tous ces petits terreaux qui traînaient ça et là, les reclans du champ à flors, la place des fêtes entre le baromètre et l'épicerie, le poulailler au juge et la caisse à géranium de la veuve roi, il n'arrivait pas seulement la moitié. Le géomètre avait beau tirer sur sa chevière et rajouter des grappes au métrage, il s'en fallait toujours de rue debout. Non, de sorte que le syndic se grattait la tête, il va falloir s'implanter sur les toits parce que pour ce qui est de planter les pommes de terre dans les vignes qui tâchaient d'expliquer à ces messieurs de Bern, vous comprenez, on a beau être bon suisse et compagnie, respectueux des autorités fédérales et tout, et que la défense du pays pourra savoir tout pour ça d'accord, et que c'est pas le moment de faire des embarras aux commissions constituées, ça ne se discute pas, et que la maire patrie a bien le droit de réclamer des sacrifices à ses enfants pour se voir. Bref, qu'on est d'accord sur toute la ligne, mais pour ce qui est de planter des pommes de terre dans les charmeux, on ne pourrait pourtant pas faire cet affront à la ville. Mais la population va s'y mettre rapidement, toutes tendances confondues. Créant une large solidarité, le plan Vallone atténue aussi les rivalités intercantonales, alors beaucoup plus vives qu'aujourd'hui. Des reportages radio sont organisés dans les différents cantons pour voir comment le plan se met en place. Ainsi s'organise-t-on à Neuchâtel, comme l'explique le conseiller d'État Alfred Guinchard. Si nos agriculteurs sont quelquefois bougons, ils ont le cœur à la bonne place et ils se sont mis courageusement à la tâche. C'est ainsi que pour 1940, on avait demandé au canton de Neuchâtel d'augmenter les emblavures de 400 hectares et nos paysans ont ensemencé 600 hectares. En présence des événements internationaux et de la nécessité pour notre pays de se libérer dans la mesure du possible de l'étranger, un nouvel effort fut demandé et au lieu de 3634 hectares recensés le 3 juillet 1940, notre canton devra augmenter ses cultures de 1000 hectares. Il devra donc avoir cette année-ci 4634 hectares en culture. Pour arriver à chef, un office cantonal composé de un membre par district, soit 6, présidé par le chef du département de l'agriculture, étudia la question et fixa pour chaque commune la surface nouvelle à obtenir en tenant compte des circonstances topographiques et climatériques de chaque région. Néanmoins, toute critique du voisin ne disparaît pas du jour au lendemain. Au début de la mise en place du plan, Fribourg, canton agricole par excellence, subit quelques foudres, auxquelles répondent le conseiller national et conseiller d'Etat, Maxime Quartenoux. Mesdames et messieurs, je sais que certains de nos voisins disent que nous n'avons pas, dans le canton de Fribourg, réalisé la part de surface à cultiver qui nous avait été imposée. Je voudrais dissiper un malentendu. D'autant plus qu'il est bien certain que si l'on répète, au-delà de nos frontières cantonales, ces propos, ce n'est certes pas par méchanceté, car tous nos confédérés voisins sont nos bons amis. Mais les agriculteurs, lorsqu'ils reçoivent des ordres en série, ont volontiers tendance à répondre à leurs autorités. Voyez-en un peu à côté. Ceux-là n'ont pas l'air de s'en faire et ils ne prennent pas tout à la lettre comme vous. Et si la statistique paraît leur donner raison, un malaise peut alors surgir. C'est pourquoi je vous remercie de me donner l'occasion de rétablir les fêtes. Le canton de Fribourg a une superficie de 167 000 hectares. Le canton de Vaud a une superficie de 321 000 hectares, donc à peu près le double. Vaud a emblavé, avec sa discipline patriotique habituelle, les quelques 5 000 hectares en chiffres ronds qui lui avaient été attribués. Fribourg en a fait 3300. Voilà la vérité. Mais alors, d'où proviennent ces rumeurs ? C'est qu'il nous avait été imposé un contingent de 5 000 hectares, soit un contingent approximativement égal à celui de notre grand canton voisin. D'où il résulte que, malgré une réalisation très proportionnée à nos surfaces cultivables respectives, nous n'avons pas atteint le chiffre prescrit. On me dira, pourquoi avez-vous admis le contingent qui vous a été imposé ? En son temps, j'avais bien formulé, non pas des protestations, car il n'est pas indiqué d'enfer durant cette période de solidarité nationale. Mais j'avais émis des réserves. Ce chiffre est le résultat des appréciations, ou que je ne voudrais pas dire mystérieuses, des offices. Et je dois reconnaître que les techniciens du dehors et de chez nous m'avaient fourni des explications quelque peu satisfaisantes, et nous nous sommes dits, nous allons nous mettre à l'œuvre. Mais il est bon de faire connaître la vérité, soit pour le moral de chacun, soit par souci d'équité. Rapidement d'ailleurs, le canton de Fribourg pourra assurer largement plus que sa part. En Valais, le plan Vallone impose de changer radicalement de modèle agricole. Mais cette nécessité permet aussi une modernisation accélérée, comme l'explique le conseiller national et conseiller d'Etat Maurice Troyet. La mise en exécution du plan Vallone a reçu bon accueil dans l'ensemble des milieux agricoles valaises. Le plan Vallone est pour le canton du Valais un levier d'accélération. Le départ fut en effet donné lors de la dernière guerre. Il se continua de façon vigoureuse dans les années qui suivirent. Dans cette période heureuse, environ 3 000 hectares furent déjà gagnés sur les étendues marécageuses et incultes. Il y eut en même temps une rénovation totale de la technique et des méthodes, rénovation entretenue et guidée par l'école cantonale d'agriculture. Ainsi surgirent en peu d'années d'innombrables arbres fruitiers dans le Valais central. La vigne s'étendit encore et les cultures maraîchères, qui avaient donné satisfaction en pleine, s'infiltrèrent lentement dans les vallées latérales. Certes, les circonstances actuelles imposent un arrêt brusque dans le développement de l'agriculture, de la viticulture et de la polyculture. Pour l'agriculture valaisale, cela ne signifie pas un arrêt, mais un changement d'orientation. Il s'agit aujourd'hui d'obtenir avant tout des produits alimentaires. Les nécessités de l'or et les mesures prises pour favoriser l'extension de la culture des champs permettent de mettre en valeur d'autres terres inutilisées, et cela dans un court délai. Le plan Valen devient ainsi, pour l'agriculture valaisanne, un levier d'accélération. On touche là au cœur de l'aspect révolutionnaire du plan Valen. Car l'extension des cultures est organisée selon un plan général novateur, avec une direction donnée, plutôt qu'en laissant faire chaque échelon à sa guise. Les objectifs, canton par canton, commune par commune, sont assez précis, basés sur des relevés nombreux et un recensement des cultures qui a lieu chaque année. Il s'agit de planifier, mais au plus près de la réalité du terrain, en identifiant les parcelles où des extensions sont possibles. Cela ne se fait pourtant pas sans peine, car jusque-là, l'agriculture suisse n'était pas organisée sur une base scientifique. Et tous ces chiffres et ces statistiques suscitent doute et ironie, comme lorsque le reporter Fred Poulin interroge M. Stettler, directeur de l'Office Genevois de l'économie de guerre. Mais je ne vois pas très bien les raisons pour lesquelles je travaille doit être très précis, car un recensement est spécialement destiné à dresser de magnifiques statistiques et les mauvaises langues disent que rien n'est si peu exact que les statistiques. Détrompez-vous, cher monsieur. Si certaines statistiques ont donné lieu à pas mal de discussions, à tort ou à raison, nous devons tout de même admettre que la statistique du recensement des cultures est la base même sur laquelle se fonde notre extension des cultures, connues sous le nom de plan Valen. De plus, ces chiffres, qui semblent à certains plein d'ennuis et quelque peu rébarbatifs, sont la clé de voûte de notre production agricole de guerre et par là de notre ravitaillement. On peut donc les prendre au sérieux. Eh bien, je m'excuse de ne pas avoir soupçonné un instant l'importance de chiffres ou le profane que je suis ne voyait qu'une statistique de plus, qu'un monceau de papier qui irait grossir le gros tas. Mais alors, je serais heureux de connaître le pourquoi des choses et comment sont utilisées les données rassemblées. Oui, ces données sont indispensables car ce sont telles qui permettent à l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation, section de la production agricole et de l'économie domestique, de prévoir les nouvelles étapes de l'extension des cultures. C'est ainsi que la répartition des différentes zones de production, des différentes cultures, leurs rapports entre elles, etc. et de multiples problèmes se posent pour obtenir un maximum de rendement à l'unité de surface. D'autre part, il ne s'agit pas de décréter n'importe quoi, n'importe où. Il faut aussi tenir compte de la multiplicité des régions agricoles suisses tant en ce qui concerne le climat que la qualité des terres. Il est inutile de vouloir labourer des terrains à 2000 mètres d'altitude pour y ensemencer des céréales. La céréale, de même que la vigne ou toute autre culture, exige des conditions de température et hygrométriques bien déterminées. C'est donc, en connaissant complètement ces différents facteurs, que les renseignements fournis par le recensement sont utilisés. Ce recensement nous indiquera la surface des terres labourées pour chaque commune et même pour chaque cultivateur, la répartition des cultures par rapport aux terres prises sous la charrue. La surface des terres encore en prairie, naturelle ou artificielle. Les bases sont ainsi posées de manière solide, mais cela génère quand même un certain nombre de problèmes. Par exemple, certaines cultures sont jugées moins essentielles et menacées de réduction. Il en va ainsi de la vigne. La Suisse manque de sucre et sa raffinerie d'Arberg ne suffit pas à couvrir les besoins du pays. Il est donc prévu de transformer une petite partie de la production de vin en sucre, ce qui scandalise les vignerons qui commentent la chose à la foire au vin de Vevey en 1942. Oui, oui, le remède. Mais on nous a parlé qu'on voulait prendre le 15 ou le 20% pour le mettre en sucre. Est-ce qu'il y aura la quantité voulue ? Il faudra mettre en sucre les vins de Neuchâtel, mais pas les nôtres. Ils sont trop bons. Nous voulons garder nos vins pour nos fins. Nous ne voulons pas les leur donner. Il faut les voir. On ne veut pas mettre ces machines. Qu'ils ont Arberg pour faire leur sucre. Qu'ils nous puissent la faire. c'est quand même un bain que ça va se décider. Est-ce que la quantité y est ? Est-ce qu'on a de quoi leur en donner ? Il faut voir d'abord la floraison et puis la grêle où il y a toutes les maladies bricovamiques qui peuvent nous embêter. Comprenez-vous ? Tant que le vin n'est pas dans les vages, il n'est pas au vigneron. Il en va de même de la volaille et des œufs dont la production est également réduite. Mais il en va surtout ainsi de l'élevage comme l'explique notre directeur de l'Office Genevois de l'économie de guerre. Mais encore une question, M. Settler. Pourquoi, puisque nous avons besoin de lait et de viande, diminue-t-on la surface des prairies pour augmenter les cultures ? Il semble qu'il y a quelque chose d'incompréhensible. En effet, pour augmenter nos surfaces cultivées de 180 à 360 000 hectares actuellement et à 500 000 si la nécessité l'exige, il a fallu, et il faudra encore, transformer une partie de nos prairies en champs. Ce qui peut sembler absurde, s'explique aisément lorsqu'on se rend compte qu'au point de vue alimentaire, un hectare de pommes de terre, par exemple, produit plus qu'un hectare d'herbes transformées en lait et en viande. Autrement dit, à l'unité de surface, la culture nourrit plus de personnes que la prairie. C'est précisément ce que nous recherchons, produire sur notre solde de plus de calories possibles par mètres carrés de terrain, sous forme de pommes de terre, de blé, de légumes de toutes sortes, etc. Cette diminution des surfaces dévolues à l'élevage fait râler ici ou là car la viande devient rare. Ainsi, la triste mine des boucheries fermées inspire le peintre et chroniqueur Albert Muray pour sa causerie gastronomique du 30 juillet 1942. Eh bien, chers auditeurs, vous en faites une triste mine. Ces boucheries fermées, ça vous apportait un coup. Adieu, vos vaches cochons. À quoi vont vous servir ces canines, gloire de votre denture ? Dans la nature, vous avez doté tout exprès pour que vous puissiez déchirer le biftec et ranger l'os de la côtelette. Pour peu que cela dure, elles vont s'amolir dans l'oisiveté, s'attrofier, disparaître. Et vous n'êtes pas seuls à vous plaindre, il y a ce pauvre minet, il y a le chien-chien à sa mémère. Seuls ricanent les végétariens, les fructivores. Mais ils rient jaune, le plaisir qu'ils prenaient à leur petite originalité leur échappe. Nous voici tous herbivores, prêts à bêler les grasses devant une ration de verdure. La population suisse, pendant toute la guerre, ne manquera pas de légumes ni de fruits. C'est l'un des rares exemples en Europe où ils ne seront pas rationnés. La pomme de terre devient un symbole de cette période. Différentes émissions de radio sont consacrées à son histoire. Et dans l'imagerie populaire, les champs de pommes de terre cultivés jusque dans les jardins publics, jusque devant le palais fédéral, seront les images marquantes du plan Vallone. Car il faut gagner des terres un peu partout où elles se trouvent, ou presque, comme l'explique Jean Petrequin, directeur des travaux de la ville de Lausanne. « Finis les fleurs, les parterres, les bosques fleuris. » « Oh, mais non ! Nos parcs resteront pour une partie d'entre eux, ce qu'ils sont maintenant, pour le plus grand plaisir des yeux et pour que les amoureux puissent y trouver encore un asile convenable. Nous n'avons sacrifié que quelques parcs, ceux qui pouvaient l'être, sans danger et sans grand frais. Valancy, la colline de Morion, la place de Milan. Mais d'autre part, il nous faut aussi garder en herbe, c'est-à-dire en foin pour plus tard, passablement de surface dans les environs de Lausanne ou dans nos parcs, comme au Nantoo par exemple. Pour notre cavalerie, qu'il faudra bien nourrir. Et qu'est-ce que vous avez fait du reste ? Ce que vous avez abandonné ? Ce que nous avons abandonné, nous l'avons distribué en petits lots, d'environ 150 à 200 mètres carrés, sous forme de ces jardins ouvriers comme il en existait déjà en partant calme. Et plus de 500 parcelles ont été ainsi remises à des conditions extrêmement avantageuses à tous ceux qui s'étaient inscrits. des petits gens laborieux qui, le soir, après l'atelier ou le bureau, profitent de la journée un peu plus longue pour essayer d'y faire pousser des légumes. Parfait. Mais est-ce que la commune de Lausanne, ville, répond aux nécessités du plan Valen ? Est-ce que vous obtenez le pourcentage de matières cultivées qu'on exige de chacune de nos communes ? Assurément, assurément. Lausanne l'a fait et a dû mettre à disposition une surface qu'on peut évaluer grosso modo à un kilomètre carré, un kilomètre sur un kilomètre de terrain. Ouh, de normes ! Alors, nous allons avoir sur les marchés une abondance de produits ! Oui, oh, il ne faut pas se faire trop d'illusions à ce sujet. D'abord, les gens cultivant ça pour eux mangeront en famille les tomates ou les petits pois qu'ils ont refait pousser. Et d'autre part, le métier de maraîcher n'est pas si facile. Le courage de tous ces gens qui, le soir, s'exercent à manier la bêche, me ravit ! Mais je pense que ce courage sera aussi suffisant pour triompher peut-être de plus de déconvenus au moment des récoltes. Cette politique a donc aussi des avantages sociaux. À travers le développement des jardins ouvriers, elle permet à des personnes défavorisées de s'assurer de précieux moyens de subsistance. De même, les entreprises et industries sont encouragées à cultiver les lopins et parcelles qui les entourent et à vendre à bas prix le produit de leurs récoltes à leurs ouvriers. Cette politique permet également de développer des solutions indigènes, parfois bricolées, de redécouvrir des productions oubliées comme l'huile de pavot ou de développer des techniques innovantes pour la conservation des aliments comme le séchage des fruits et légumes expliqué ici par cette jeune femme dans un reportage de Henri Meyer de Stadelhofen pour Radio Genève. Et nous voici dans la chambre du four. Ce four est une armoire chauffante divisée en six compartiments où l'air circule automatiquement. L'eau des fruits et des légumes peut être ainsi évaporée grâce à des ingénieux systèmes. La combustion des produits asséchés est exclue et les valeurs nutritives sont maintenues car la chaleur une fois réglée ne dépasse pas 60 degrés. Devant moi, le chef est en ce moment fonctionné des tiroirs et nous allons demander à Mlle Nobbs de nous expliquer les opérations. Les opérations, monsieur, je ne vous donnerai pas des explications très techniques. Comme vous le voyez, les ménagères arrivent en assez grand nombre avec de grands paniers de légumes soigneusement épluchés. Nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une équipe de femmes qui font le travail bénévolement, qui épluchent les haricots, qui partagent les tomates. Et alors, ces légumes sont répartis sur de grandes clés avec beaucoup de soin. Comme vous le voyez, les haricots ont l'air de petites armées soldables bien régulières. Vous voyez que nous séchons les tomates. Les tomates sont notre grand succès. Nous séchons des céleri, des poivreaux, nous préparons des juliennes avec beaucoup de soin. En effet, je vois, pardon madame, je vois d'immenses tiroirs remplis jusqu'au bord de tomates qui déjà sont à moitié séchées, je crois. C'est ça. Nous mettons dans chaque armoire une seule espèce de légumes. Par exemple, vous voyez, vous avez 6 clés de tomates, vous aurez 6 clés de céleri au-dessus, vous avez 6 clés de pruneaux à côté et ainsi de suite. Chaque légume doit être séché pendant une durée plus ou moins longue. Le chef vous donnera des précisions sur ce sujet si vous le désirez. cela varie généralement entre 4 et 40 heures. Les poires sont le fruit qui dure le plus longtemps. On utilise aussi le séchage artificiel pour le foin et le fourrage car ils préservent les valeurs nutritives plus facilement que le séchage naturel. On valorise également la récupération, le compost, les conserves. Mais concrètement, comment le plan Vallone marche-t-il sur le terrain ? On va le voir avec ce reportage de Fred Poulain dans la campagne genevoise d'Air-la-Ville le 30 mai 1944. Et maintenant, nous voilà sur le terrain. Après la théorie, la pratique. J'avise M. Edmond Pinjon, ingénieur civil, technicien du syndicat, et je lui pose une question la voici. Que fait cette machine que je vois évoluer un peu dans le lointain et dont le bruit de moteur n'arrive que faiblement à mes oreilles ? Que fait-elle ? Cette machine que vous voyez est une défonceuse. elle retourne le terrain après le défrichement. Tous ces terrains que vous avez devant vous étaient couverts avant le début des travaux par des forêts et des taillis. A l'heure actuelle, vous avez déjà une partie ensemencée qui forme des champs et le reste que vous voyez en travail maintenant est la dernière étape avant la mise en culture. C'est donc une grosse charrue avec un socle de 60 cm de hauteur qui retourne des gros bourrelets de fer comme vous le voyez. Oui. Alors la première opération a dû consister à enlever les arbres. Comment a-t-on fait ? Cette première opération a été éjectée ici en abattant d'abord les arbres, en les sillant à la base, les agriculteurs désirant utiliser aussi rapidement que possible le bois qui avait une grande valeur pour eux. et ensuite, on a enlevé les souches en les faisant sauter avec de l'explosif. On fait un trou sous la souche, on introduit une cartouche et lorsque 10 ou 15 cartouches sont prêtes, on les fait sauter et ainsi, on enlève les souches qu'on ramasse ensuite. Fort bien. Mais, je vois dans ce moment comme une mer démontée sur laquelle semble voguer le tracteur qui fait des bons désordonnés. C'est dire, mes chers auditeurs, que le terrain de mon tour des yeux est absolument chaotique. Et, en outre, je constate qu'il est encore plein de racines et de souches. La charrue ne peut pas attaquer directement son travail sur le terrain tel qu'il est là, je suppose. Non, évidemment. Le travail, tel que vous voyez là, est une première étape. Quand il sera terminé, le tracteur tirera derrière lui une espèce de herse qu'on appelle l'extirpateur qui a des grandes griffes et qui émiette le sol et en même temps, ramasse les racines. Ah, après ça, la charrue pourra commencer utilement son travail. Après, on laissera un certain temps pour que les éléments, la pluie, ou éventuellement, si on ne fait pas les travaux avant l'hiver, le gel continue l'émiettement du terrain et après, au printemps, ce terrain sera prêt à être transmensé après avoir été retourné encore une fois avec une charrue ordinaire. Je vous remercie beaucoup, M. Pinjean, c'est extrêmement aimable. Car avant même de pouvoir cultiver de nouvelles terres, il faut assainir les terrains. Et pour cela, on se heurte à différentes difficultés. L'amélioration foncière vise par exemple à éliminer par le drainage l'excès d'humidité des sols. Quant à ce qu'on appelle le remaniement parcellaire, il cherche à remédier au morcellement excessif des exploitations agricoles qui comportent trop de parcelles disséminées. Le gain de temps et d'efficacité est alors très appréciable. Un autre problème se pose rapidement aussi, celui de la main-d'œuvre. En effet, beaucoup d'hommes en âge de travailler sont mobilisés. Ce sont alors les femmes, les adolescents et plus tard durant la guerre, les soldats étrangers internés en Suisse qui pourront aider aux travaux des champs. Des campagnes de propagande sont aussi lancées pour trouver des volontaires, notamment auprès des jeunes. Grâce à l'application du plan Valen, la Suisse a évité la famine. Aujourd'hui, le développement des événements internationaux rend notre ravitaillement provenant de l'extérieur chaque jour plus aléatoire. Chaque jour, nous devons compter davantage sur nous-mêmes, d'où charge et responsabilité plus grande pour nos agriculteurs. Les jeunes peuvent et doivent participer à cette bataille pacifique. Certes, nos jeunes ne connaissent pas le privilège qu'ils ont de manger à leur faim, mais rentrer il y a peu de mois de l'étranger, je ne puis songer sans une profonde sympathie à cette jeunesse sous-alimentée que j'ai connue de l'autre côté de la frontière. Alors qu'elle en a la force et le loisir, il faut que notre jeunesse apporte volontairement et joyeusement sa part dans la bataille engagée. Malgré son inexpérience dans les travaux agricoles, elle peut apporter une aide précieuse à nos agriculteurs surmoner. Ne croyez-vous pas que les jeunes qui vont ainsi travailler au champ feront provision de force et de santé ? J'en suis convaincu. Je voudrais que nos jeunes méditent quelques instants devant les affiches apposées à Genève par l'aide volontaire à l'agriculture. Qu'ils remarquent ces jeunes à la peau brunie et au visage épanoui qui en instrument agricole en main se détachent devant la silhouette de nos 4 soldats qui montent la garde. Ces jeunes ne paraissent-ils pas heureux de collaborer à leur façon à la défense du pays et ne sont-ils pas resplendissants de cette santé que donne la vie passée au grand air ? Est-ce que vous êtes satisfait des résultats de votre propagande ? Hélas, non. Pour 500 jeunes dont notre canton de Genève a un besoin urgent jusqu'à la fin de l'année, nous avons reçu une cinquantaine d'inscriptions. des chefs d'industrie nous ont promis de libérer leurs jeunes apprentis pour le service agricole et que de nombreux collégiens et étudiants sont partis pour aider nos compatriotes de la Suisse alémanique. Mais qu'est-ce pour une ville comme Genève ? Devant ce peu d'empressement à répondre à nos appels, il est sérieusement question d'instituer le service obligatoire, comme cela se pratique dans certains cantons, comme le canton de Vaud, et comme l'autorise une ordonnance du Conseil fédéral. Et que pensent du plan Vallone les principaux intéressés, les agriculteurs ? Il faut avouer que la radio leur donne moins la parole qu'aux autorités et autres experts. Mais voici ce que dit M. Cavin, agriculteur à Bussy-sur-Morge. M. Cavin, est-ce que vous pouvez faire face aux obligations ? Oui, cela ne nous surprend pas trop, parce que nous y étions préparés par nos stades précédents pour atteindre un maximum. Nous ferons évidemment tout notre possible pour y arriver, parce que nous comprenons que c'est nécessaire. Il va sans dire que nous ne pourrons toutefois y parvenir que si nous avons les bras, les chevaux et le beau. Or, en effet, après quelques années, les efforts semblent portés, les surfaces s'étendent. Le plan paraît fonctionner, même s'il faut poursuivre le travail tant que la peine n'est pas revenue, comme l'explique M. Martini, collaborateur de Fritz Wallen. Le plan Wallen est une œuvre de grande envergure et son exécution incombe à notre peuple tout entier. C'est une idée nationale qui se réalise. Est-il si naturelle que ni les légumes, ni les pommes de terre ne soient rationnés ? Est-il naturelle que l'étendue de nos champs cultivés et doublés sans que notre cheptel ait dû être réduit dans une proportion correspondante ? N'est-il pas réjouissant de constater que notre agriculture a réussi à conserver ce troupeau bien que les importations de fourrage qui atteignait quelques 50 à 60 000 wagons avant la guerre est presque totalement cessé ? C'est grâce à sa ferme volonté de rester libre et indépendant que le peuple suisse a immédiatement saisi l'idée qui est à la base du plan d'extension des cultures et a réussi à obtenir des résultats tout à fait inattendus dans le domaine de la production agricole ? Ainsi, étape par étape et d'une conception toujours nouvelle mais toujours adaptée aux besoins momentanés du pays le plan Wallen se réalise Où que se portent nos regards il rencontre des terres cultivées et des jardins témoignages concrets de notre volonté inébranlable de tenir À la fin de la guerre Fritz Wallen est devenu l'un des Suisses les plus populaires il a sauvé le pays Son plan paraît avoir permis à la Suisse de tenir le coup au niveau de l'autosuffisance alimentaire La production de blé a doublé celle de pommes de terre triplée celle de légumes quadruplée Même si l'objectif initial d'arriver à 500 000 hectares de terres cultivées n'a pas pu être atteint les surfaces sont malgré tout passées de 183 000 à 325 000 hectares pendant les années de guerre Maintenant que la paix est revenue on entre dans une nouvelle ère et les importations par bateaux ont repris joyeusement La dernière communication de l'office de guerre pour les transports signale que 4 bateaux servis en Suisse partie de Gênes ou d'Anvers pour le Levant et l'Afrique, Guénosaire ou Lisbonne sont en route pour arriver pas moins de 36 vapeurs chargés de marchandises sont en chemin vers la Suisse ce qui montre le réjouissant des importations 13 navires sont signalés apportant des marchandises des portes de l'Amérique du Nord dont 6 avec des colis 3 avec des céréales 3 avec des résines et 1 avec du charbon les ports du sud de l'Amérique nous envoient 10 vapeurs dont 4 avec des colis 1 avec des céréales et de l'huile 1 avec des courages et des colis 1 avec de la lettre 1 avec des céréales et avec un chargement non désigné Friedrich Traugott-Wallen lui, poursuivra sa carrière en devenant directeur de la FAO l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture en 1951 mais il demeure si populaire qu'il deviendra conseiller fédéral en 1959 presque appelé par le peuple à la suite du décès de Marcus Feldman cette année-là marque aussi les 20 ans du début de la seconde guerre mondiale et Wallonne revient sur le plan qui porte son nom Le plan lui-même celui qui porte votre nom à quand remonte-t-il ? Quelle est sa date disons de mise en vigueur ? Eh bien il n'avait pas une mise en vigueur officielle mais en novembre 1940 après que la France avait déjà dû céder au pouvoir allemand j'ai tenu une conférence à Zurich qui était au fond la publication des études que j'avais faites déjà avant la guerre et pendant la première année de la guerre ces études avaient porté à des des efforts si considérables qu'il aurait été impossible de les publier déjà au commencement de la guerre il fallait que les esprits se mettent un peu plus en préparation pour des efforts qu'on pensait impossibles avant Et quelle a été dernière question monsieur le conseiller fédéral quel a été l'effet moral de ce plan sur les Suisses ? je crois que cet effet moral était peut-être tout aussi important que l'effet physiologique parce que voyez-vous c'est toujours dur de rester en attente d'une attaque possible des deux côtés n'est-ce pas des deux dictateurs sans pouvoir rien faire le plan a donné une opportunité au peuple suisse de travailler de se défendre du côté au moins économique de la nutrition n'est-ce pas et ceci ceci je crois était très important aussi a-t-on vu que la discipline et l'enthousiasme du peuple entier n'est-ce pas il n'y avait pas de différence entre la Suisse romande la Suisse romanique la Suisse italienne et la Suisse alémanique tous ont bûché tous ont travaillé ensemble et je crois que c'était très important pour la morale de la Suisse le temps a passé qu'en est-il du bilan réel du plan Wallonne avec le recul pour l'historien Jean-Jacques Lengendorf qui s'exprime dans l'émission le petit élevette illustré en 1994 Wallonne a sauvé la Suisse en lançant cette bataille des champs et cette bataille on peut dire que la Suisse c'est la seule grande bataille que la Suisse a peut-être gagnée durant la seconde guerre mondiale on l'a gagnée on a pratiquement doublé la production de pommes de terre de blé etc ce qui fait que la Suisse est le seul pays d'Europe en guerre qui n'a jamais manqué de produits élémentaires disons la pomme de terre le blé le lait le beurre tout ça a été rationné tout ça a été dans des conditions plutôt rétrécis si vous voulez sauf pour les enfants mais enfin tout était là et en plus au merveille les spécialistes de l'hygiène publique et d'ailleurs il y a plusieurs livres qui ont été publiés récemment là-dessus ont montré que le niveau sanitaire de la population suisse n'avait jamais été plus haut qu'à cette époque les caries disparaissent l'obésité s'efface les vieillards redeviennent un gambe enfin vous avez là véritablement une renaissance par l'agriculture alors je plaisante un peu mais c'est un fait que Valen a sauvé les ventres de la Suisse alors à savoir si Guisan ça c'est un autre problème a sauvé le corps militaire de la Suisse ça c'est autre chose mais je pense pour mon compte que le grand homme de cette seconde guerre mondiale en Suisse a été Valen qui sera d'ailleurs ultérieurement après la guerre président de la Confédération à noter que si le lait et le beurre ont effectivement été rationnés cela n'a pas été le cas des pommes de terre un autre historien Hans Ulrichiost qui s'exprime en 1989 dans une émission consacrée au cinquantième anniversaire de la mobilisation générale est quant à lui plus mitigé voire critique il fait un lapsus et parle de la première guerre mondiale mais c'est bien de la seconde dont il parle dans un premier temps force est de parler d'un très grand succès car en effet grâce à ce plan qui porte le nom de Valen la surface cultivable en Suisse a été dédoublée au cours donc de ces années de guerre de la première guerre mondiale cependant si on regarde un peu dans un contexte plus large la capacité de l'approvisionnement en produits alimentaires de la Suisse on constate que le résultat est probablement beaucoup moins bien car il faut bien compter tous les investissements tous les efforts faits non seulement pour dédoubler cette surface cultivable mais il faut aussi penser à tous les engrais qui font importer tous les investissements en énergie qui sont nécessaires pour maintenir une telle surface cultivable et si on fait donc un calcul global on doit constater que probablement cette augmentation de l'autosuffisance sur le plan alimentaire ne dépassait pas les 10% on est probablement on a passé de 52% à 59% dans ce degré d'autosuffisance regardé dans un contexte très général Quoi qu'il en soit la Suisse a gardé de cette époque cet idéal d'autosuffisance comme en ont témoigné différents plans des années 1970 et 1980 durant la guerre froide Aujourd'hui le plan Vallone revient dans les esprits pas à cause d'une menace guerrière mais pour des raisons écologiques et économiques les critiques de la mondialisation ont remis la production locale et les circuits courts dans le débat là encore comme en 1940 avec l'idée de défendre notre souveraineté alimentaire c'est ainsi que peu avant les votations sur deux initiatives portant sur la souveraineté alimentaire on apprend dans la matinale RTS du 23 juillet 2018 que les Suisses pourraient vivre en autarcie Si les Suisses mangeaient plus de pain de pommes de terre et moins de porcs de volailles et d'œuf ils pourraient vivre en autarcie les surfaces cultivables actuelles permettent théoriquement de nourrir toute la population c'est la conclusion d'une étude publiée la semaine dernière par Agroscope une recherche menée sur mandat de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays et pour assurer l'auto-approvisionnement de la population il faudrait quelques ajustements au niveau des surfaces agricoles de Suisse Les spécialistes d'Agroscope ont conçu un modèle mathématique qui optimise l'utilisation des surfaces agricoles existantes leur conclusion la Suisse a les moyens de nourrir sa population presque sans importation et moyennant quelques adaptations Stéphane Mann chercheur en socio-économie Ce ne serait pas possible avec une consommation aussi abondante qu'aujourd'hui il faudrait vivre plus modestement en termes de quantité nous ne pourrions plus ingérer plus de 3000 calories par jour et par personne mais seulement 2300 c'est nettement moins mais tout à fait suffisant et d'un point de vue qualitatif nous ne pourrions presque plus consommer de porc de volaille de vin ce serait un régime basé essentiellement sur les céréales les pommes de terre les légumes ils seraient plus sains que les régimes alimentaires actuels De nouvelles habitudes alimentaires et des transformations dans le monde agricole Stéphane Mann Les producteurs devraient par exemple réduire fortement voire abandonner leur cheptel de quelle manière les autorités cantonales seraient responsables de cela comment les exploitations feraient pour adapter leur production en conséquence c'est une question qui n'est pas résolue avec aussi de probables évolutions dans le paysage Certaines prairies naturelles devraient être converties en terres arables ce sont surtout des prairies qui sont aujourd'hui utilisées pour la production laitière et pour l'élevage des bovins Le scénario étudié par Agroscope relève aujourd'hui de la pure fiction mais il sera brandi par les partisans des initiatives pour des aliments équitables et pour la souveraineté alimentaire ils tenteront de montrer avec cette étude que l'auto-approvisionnement n'est pas une utopie Les deux initiatives seront finalement rejetées par le peuple suisse mais le débat sur l'autosuffisance alimentaire et le souvenir du plan Vallone n'ont pas disparu de l'horizon Ainsi s'achève cet épisode de 1001 archives Retrouvez l'intégralité des archives entendues au cours de ce récit sur le site www.rts.ch baroblique archives archives Cet épisode de 1001 archives a été écrit par Alain Freudiger produit par Aurélie Roulet réalisé par Rodolphe Beauchot avec la voix de Sophie Richard Ce podcast est disponible sur le Play RTS Apple Podcasts Spotify et la plupart des applications de podcast Sous-titrage Société Radio-Canada www.rts.ch